Une vidéo très étrange a été capturée par la caméra de surveillance d'un hôtel le 11 mars 2023. La vidéo a été publiée sans information sur le lieu exact où a été filmé l'extrait. On y voit une jeune femme se diriger vers un long couloir vide desservant les chambres de l'hôtel. Tout semble a priori normal, mais quelque chose de terrifiant va se produire. Je vous laisse avec l'enregistrement. Vous l'aurez compris, quelque chose de pas normal s'est produit. Ce que vous avez tous remarqué, c'est cette plante qui tombe toute seule. Rien de plus ordinaire, vous me direz. Mais ce que peu d'entre vous ont peut-être vu, c'est la manière avec laquelle les cheveux de la fille ont bougé, comme s'ils étaient emportés par un courant d'air. La jeune femme, troublée par la situation, s'éloigne de la scène en courant. Si vous pensez que ça ne s'arrête qu'à ces deux manifestations, eh bien vous vous trompez. Au moment où elle pénètre à l'intérieur du hall, on peut apercevoir une sorte de silhouette fantomatique à l'autre bout du couloir. Cette ombre apparaît pendant quelques secondes à peine avant de s'évaporer. Ce n'est sûrement pas celle de la femme, étant donné qu'elle disparaît alors qu'elle est toujours présente dans le couloir. Si le plodeur avait donné plus de détails sur l'hôtel et le contexte dans lequel la vidéo a été capturée, on aurait peut-être pu se faire une idée de ce qui se passe réellement. Mais cet enregistrement reste un total mystère. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Au-delà de sa beauté apaisante, l'océan cache des histoires inexpliquées et des phénomènes étranges. Des navires fantômes errants sans équipage aux légendes de créatures marines insaisissables. L'océan est un terrain fertile pour le paranormal. C'est donc plongé dans mes recherches que je suis tombé sur cette vidéo sur la page Facebook Metropoli. Elle a été filmée par quelqu'un au Brésil après qu'il ait aperçu quelque chose de terrifiant jaillir de l'eau. Je vous laisse découvrir l'extrait. Il fait nuit lorsque la vidéo est enregistrée. Il est donc compliqué de voir clairement l'apparition. Ses yeux luisent grâce au flash de la caméra. Mais le reste de son corps reste sombre. La créature poursuit à grande vitesse le caméraman. Ce qui a sûrement dû le terrifier. Et qui ne le serait pas ? Il ajoute en description que la créature avait essayé de l'attaquer et de détruire le bateau. Mais qu'il s'en est sorti de peu. La vidéo a très vite fait le tour d'internet. Les plus intrigués ont désespérément tenté d'identifier l'apparition. Mais en vain. La plupart des animaux auraient eu du mal à tenir la cadence du bateau qui avançait à toute vitesse. Qu'est-ce que ça pourrait donc être à votre avis ? Une créature inconnue ? Ou un montage vidéo ? A vous de me le dire. Aujourd'hui nous avons un invité spécial qui m'a soutenu depuis le début. C'est flippant. Qui est là pour partager avec nous une vidéo terrifiante ? Et c'est peu de le dire. Merci à toi. Très content d'être là. Commençons. L'individu qui a partagé la vidéo qui va suivre a préféré rester anonyme. Il raconte que depuis plus de 11 ans, des événements sinistres se passaient dans sa maison, sans pour autant trouver d'explication. L'activité ne faisait que s'intensifier. Il décida alors d'installer des caméras de surveillance chez lui, dans l'espoir de capturer une preuve de ce qu'il entendait et voyait. Voici une des vidéos qui a été filmée, devant son porche d'entrée. Tendez bien l'oreille. , voilà qui a what sounds like a young woman in the house saying hello and then sorry as what I think I hear her say. The first time she says hello you can barely hear it because we're talking over it. But you see our expression. Just watch. So what's that? Hello? Hello? En accompagnant un ami devant la porte d'entrée, il entend une voix étrange provenant de l'intérieur de la maison. La voix était bien distincte et leur disait « Hello ». Après cet épisode, pour le moins déstabilisant, l'uploader décida d'entrer en contact avec cette entité, chose qu'il aurait peut-être dû éviter, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. C'est la difficulté d'entrer à capture quelque chose qui se passe, et vous avez à la fin de 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 la fin. S'il vous plaît. Move it ! Oh mon dieu. Après avoir demandé à l'entité qui hante la maison de bouger la colonne, cette dernière le fait, lui prouvant ainsi qu'elle est bien présente. Mais ce n'est pas tout. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez une voix similaire à celle de la première vidéo, sauf que là, je n'arrive pas vraiment à discerner ce qui a été dit. Il me semble que c'est Get Out, sort d'ici. Écoutez bien et dites-moi si vous entendez la même chose. Malheureusement pour l'uploader, les choses n'ont fait que s'intensifier depuis. Il a d'ailleurs capturé quelque chose de terrifiant. Regardez bien attentivement. On peut apercevoir une silhouette fantomatique au niveau du couloir. Un claquement se fait entendre juste après, mettant en alerte l'uploader qui se lève et part à la recherche de la source du bruit. Mais il ne trouve personne. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui va se produire quelques jours plus tard. La caméra de surveillance installée au niveau du couloir va capturer quelque chose de terrifiant. Regardez bien attentivement le fond du couloir. Une silhouette fantomatique fait à nouveau son apparition au fond du couloir. On peut la voir regarder vers la droite avant de se diriger vers la gauche. Cet enregistrement prouve encore une fois qu'on ne peut jamais savoir ce qui se passe chez nous en notre absence. Cette vidéo a été la raison pour laquelle l'uploader a mis en vente sa maison. Elle est sur le marché depuis plus de 7 mois maintenant. Et personne n'y a porté de l'intérêt. La personne derrière ces vidéos raconte d'ailleurs que si sa maison ne se vantait pas, il serait donc obligé d'y rester. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place ? Dites-le-moi dans les commentaires. Dites-le-moi dans les commentaires. What in the fuck ? This area is extremely massive. Who the fuck is back there ? There was probably about 30 or 40 dead people that were converging outside. And I was really overwhelmed. You would maybe see apparitions... What are you doing, man ? The most likely way you experience them is emotionally. Feeling anxious or on edge Ok, he's just gonna hold it? What the **** man? What in the **** is going on? J'ai pu faire un peu de temps à la fin de j'ai pu être heureux et être heureux et être heureux. Donc, je me souviens de la même chose à dire. Je suis all right. C'est horrible. C'est pas funny. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et ce n'est rien comparé à ce qui va se passer par la suite. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, shit. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. 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 Ça lui est mal cool ! Acht ! C'est vrai ! C'est bon ! Ah, c'est très bien ! C'est très bien ! C'est cool ! C'est bien ? C'est bien ! C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh. C'est bon. C'est bon. Oh. 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Le TikToker arrive à filmer plusieurs manifestations telles que des portes qui se ferment toutes seules ou des bruits de claquement. Mais les extraits ne sont pas assez convaincants pour déterminer si son appartement est réellement hanté. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titres par Jérémy Diaz Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.